Mais c'est quoi ces histoires de parrainages ? On sait maintenant quels candidats et quelles candidates ont obtenu leur fameux parrainage, ces âmes nécessaires pour être officiellement candidats à l'élection présidentielle. On a donc le line-up complet du Presidential Fest 2022. Qu'est-ce qu'on a pu en entendre parler de ces fameux parrainages ? Hérésie antidémocratique pour les uns, système de garantie de candidature sérieuse pour les autres, à chaque élection c'est la même chose, ça choune, ça pète des crises, et au final, pour la plupart, ça passe. Le système des parrainages des candidats par des élus, ça s'appelle en vrai des présentations de candidats. C'est pas forcément des élus qui peuvent parrainer, mais bon. Ce système donc a été mis en place dans les débuts de la Vème République, officiellement pour éviter les candidatures dites fantaisistes, et pour garantir qu'on se retrouve entre gens sérieux, qui pèsent réellement quelque chose dans le monde des élus locaux, et patati et patata. Comment ça fonctionne ? Ben, regardons ce petit résumé. Alors, quelles sont les règles ? Les règles, c'est assez simple, elles ont évolué, bien qu'elles aient évolué au fil du temps. Y compris le nombre de signatures, comme on vient de l'entendre. Y compris le nombre des signatures, puisqu'on commence en 1962 avec 100 signatures, et puis on évolue en 1976, sous le président Giscard d'Estaing, bien que l'idée était antérieure, et on les fait passer à 500 signatures de, c'est intéressant, pas d'élus, c'est pas ce que dit la loi, elle parle de citoyens habilités à présenter, et donc 500 citoyens habilités à présenter dans 30 départements différents, sans que 10% des signatures ne puissent venir d'un même département. Pour éviter donc le localisme. Mais cette règle, fixée par la loi, est-elle toujours pertinente aujourd'hui ? Parce que, quand on regarde les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, on se rend compte qu'il y a en réalité tout un tas de conditions, et que cette petite règle supplémentaire des 500 parrainages n'est peut-être en fait pas du tout utile. Est-ce que la règle des 500 parrainages nous évite réellement, en plus, les candidatures fantaisistes ? Quand on voit que quelqu'un comme Jacques Cheminade, Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde, pionnier de la fantaisie électorale, a pu se présenter trois fois, on peut en douter. Asselineau est un candidat qu'on peut aussi considérer comme parfois fantaisiste. Charles de Gaulle, aujourd'hui, n'aurait pas accès aux grands médias. C'était d'ailleurs ce qui s'est passé en 40, c'est pour ça qu'il est allé à la BBC, puisque la BBC de 1940, c'est Internet d'autres... Asselineau, eh bien, il a pu se présenter en 2017. Alors, d'accord, on n'a pas eu de candidature Sylvain Durif, finalement. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Et d'accord, pour certaines personnes de droite, les multiples candidatures trotskistes peuvent passer pour fantaisistes. Mais, à côté des candidatures fantaisistes, on a aussi des candidatures qui puent franchement la merde, la dernière en date étant celle d'Éric Zemmour. Et ces candidatures-là passent pourtant sous les fourches codines de la règle de parrainage. Attention, je ne dis pas que la candidature de Zemmour pue la merde juste pour dire que Zemmour pue la merde, mais parce que c'est une candidature anti-républicaine. Éric Zemmour, j'ai une dernière question. J'ai regardé votre déclaration et j'ai lu votre discours. Vous terminez deux fois ainsi, vive la République et surtout vive la France. Pourquoi ce surtout ? Est-ce un mépris pour la République ou pour les droits de l'homme ? La France n'a pas commencé avec la République. La République, la France a été grande sous la monarchie. La France a vécu pendant 1500 ans sous la monarchie. La France a vécu sous l'Empire qui a été glorieux. Donc, ce que je défends moi, ce que je défends moi, ce n'est pas un régime. À une élection pour la présidence d'une République. Enfin, le mec n'a rien à foutre là. Et l'entendre pleurnicher sur les règles du jeu qui seraient contre lui, ça me fait bien marrer. Parce que oui, en fait, elles ont été édictées justement pour être des barrières à ce genre de candidature. Bon, et puis en fait, c'est passé. Parce que la Ligue des Grands Démocrates s'est battue pour que les candidats fascistes puissent se présenter. Mais pour revenir au sujet, est-ce que cette règle sert encore véritablement à quelque chose ? Est-ce que si elle n'existait pas, des candidats fantaisistes pourraient emporter l'élection ? Je pense que non. Je pense que les élections se gagnent sur autre chose que le fait d'être parrainé par 500 gonzes et gonzesses. Et pour appuyer un peu mon propos, je me suis penché sur quelques données. Et notamment les budgets de campagne des candidats. Regardez, je ne me fous pas de votre gueule là. Je vous ai fait un tableur Excel avec des colonnes, des graphiques. Et j'ai croisé les résultats au premier tour de la présidentielle depuis 1995 jusqu'en 2017 avec les budgets des candidats. Les budgets sont en euros de 2021. Pour prendre en compte l'inflation et pouvoir comparer des choses comparables, j'ai fait une conversion avec cet outil de l'INSEE d'ailleurs dont je vous mets l'adresse en description. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe un lien direct entre les budgets, la thune dépensée par chaque candidat, et leurs résultats. Alors, on ne peut pas faire de causalité. Il y a une corrélation. Mais il m'est impossible, à ce stade, de dire si c'est parce qu'un candidat a mis plus d'argent sur la table qu'il est arrivé en tête au premier tour, ou si c'est parce qu'il était déjà installé dans le paysage mais très populaire parmi les électeurs qu'il avait donc davantage de moyens financiers et qu'il est arrivé en tête. Attention, corrélation n'est pas causalité. Toutefois, le coefficient de corrélation, ce petit machin là qu'on appelle le R carré, est assez clair. Il y a un lien direct entre la moulaga et le résultat. Plus ce R carré est proche de 1, et plus le lien est fort entre deux choses, on appelle ça des variables dans le jargon. Et plus il est proche de 0, plus le lien entre les deux est faible. Ça, c'est le graphique qui croise en un magnifique nuage de points les résultats et les budgets des candidats des élections de 1995 à 2017. Le R carré y est globalement de 0,81, ce qui est pas mal du tout comme lien de corrélation assez proche de 1. Il y a donc bien un lien, plus ou moins direct, et mes analyses ne le disent pas, entre le budget et le résultat obtenu. Et puis mettez-moi cette ligne là, elle est bien droite et bien en pente. Le pire lien, ça a été en 2012. Le R carré y était alors de 0,95, ce qui est ouf en fait, ce qui est super fort. Et la corrélation est complètement dingue. On voit qu'il y a eu à l'époque deux candidats qui ont claqué masse de thunes, Sarkozy et Hollande qui ont claqué chacun plus de 20 millions d'euros, et tous les autres derrière à la traîne, le troisième plus gros budget, c'était Jean-Luc Mélenchon, avec 9,5 millions d'euros. Du coup, là, c'était bien les plus gros budgets, et de loin, qui avaient fait les plus gros scores. À eux deux, Sarkozy et Hollande ont dépensé 60% de tout le fric dépensé par tous les candidats au premier tour. À eux deux, il pèse 60% de tout le pognon qui a été dépensé. Alors, ce truc a un peu moins bien fonctionné en 2017, puisqu'il y a eu l'anomalie, Benoît Hamon, qui avec un budget de malade de 15 millions d'euros, le deuxième plus gros budget de toute la campagne, il s'est rétamé avec le score qu'on sait. Du coup, le R², le coefficient de corrélation, est le plus faible sur toute la période que j'ai observée, à 0,727 quand même. Donc je pose l'hypothèse que c'est davantage le fait d'avoir un gros budget que celui d'avoir plein de parrainages qui dictent les résultats d'une élection. Les résultats au premier tour, tout du moins. Est-ce que les petits candidats jugés comme fantaisistes auraient des budgets assez énormes pour pouvoir faire une intense campagne ? On voit que les plus faibles budgets font aussi les plus faibles scores. Bon, mis à part Benoît Hamon, bien sûr, qu'on appellera dorénavant l'exception qui confirme la règle, la règle des parrainages ici serait utile dans un cas, je pense. Si un millionnaire taré se mettait en tête de devenir président. Et oui, je sais, ça peut arriver. Et il y en a même qu'ils sont vraiment devenus. Le Conseil constitutionnel a publié régulièrement la liste des parrainages validés avec moultes informations au moyen desquelles on pouvait faire des observations intéressantes. Je vais vous en livrer quelques-unes. L'origine des parrainages selon le mandat du parrain ou de la marraine et une autre selon le nom de famille plus ou moins aristocratique du parrain. Quand on observe au moyen des tableaux mis à disposition par le Conseil constitutionnel quels sont les mandats des parrains et des marraines, est-ce qu'ils sont maires, conseillers régionaux ou autres, on voit que tous les candidats ne jouent pas dans la même équipe, clairement. En résumé, si les candidats issus de gros partis Pécresse, Macron, Hidalgo, si si, le PS n'a plus d'électeur mais c'est toujours un gros parti d'élus, ont des parrainages assez diversifiés, les plus petits candidats ne peuvent compter, eux, que sur les maires, faute d'avoir un réseau d'élus locaux plus ou moins bien implanté. C'est flagrant chez les petits candidats, on observe, regardez que Nathalie Arthaud, par exemple, c'est 100% de maires, Anna Skazib, 100% également, Dupont-Aignan, 99,4%, Poutou, 96%, Zemmour, 92%, mais Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, 80% également de parrainages de maires, un total de leur parrainages, moralité. Quand t'es pas un parti d'élus, tu vas en chier plus que les autres. On voit sur deux autres types de candidats, par exemple Yannick Jadot et Marine Le Pen, ces deux candidats ont aussi mobilisé leur réseau d'élus installés dans les conseils régionaux et les conseils départementaux depuis une dizaine d'années à peu près. On voit que Jadot comme Le Pen ont engrangé pas mal au sein des conseils régionaux, notamment. On voit également que le Sénat roule pour Pécresse, mais bon, c'est logique puisque c'est les Républicains qui tiennent le Sénat. Et, pareillement, on voit que l'Assemblée nationale roule pour Macron, là aussi, puisque LREM y est en force. Donc, ce système de parrainage permet aux candidats installés, grâce à des élus locaux, par exemple, de ne pas galérer du tout à recueillir les 500 signatures minimum requises. Mais ça va aller mettre des bâtons dans les roues des plus petits candidats. Ça a donc tout l'air d'être fait pour que les partis d'élus bien installés puissent faire leur petite sauce électorale entre eux, sans être dérangés par des nouveaux venus ou par des paroles perçues comme dissidentes. Je vous présente Baptiste Coulemont, sociologue spécialisé dans la sociologie des prénoms. Si, si, c'est un vrai truc, c'est pas juste pour rigoler. Les prénoms que les parents donnent à leurs enfants, ça dit des choses de la société et on vit dans une société. Je vous mets des liens vers ses travaux en description. Baptiste Coulemont s'est donc posé une question en apparence saugrenue. À qui les élus, dont le nom comporte une particule, ont-ils donné leur parrainage ? Alors, calmez-vous, le truc est fait sérieusement, bien sûr. Et donc, on parle bien ici des noms qui descendent de l'aristocratie avec des vraies particules. Donc, pas de Dupont, ici. Mais bien des Duponts de Nemours. Pas de Dubois. Plutôt des Dubois jolis de Romain et sa mère. Et, oh surprise, les parrains, et marraines d'ailleurs, les parrains et marraines à particules, ont beaucoup plus donné de parrainage à la droite. Voire, à l'extrême droite. Parce que le candidat qui a le plus profité du parrainage politique des descendants de l'aristocratie, c'est Éric Zemmour. 5,7% des parrains de Zemmour ont un nom à particules. Près de 4% des parrains de Le Pen également. Alors que, dans le total des parrainages donnés, ces parrains à particules ne comptent que pour 1,3%. Et, oh, re-surprise, aucun n'a donné de parrainage à Philippe Poutou. Même pour déconner. Allez, petit bonus du même coulement, la part de marraine parmi les présentations de candidats. Sans surprise, Zemmour recueille assez peu l'assentiment des femmes politiques. Je vous encourage à aller sur son compte Twitter. Il a fait toute une série de stats, joliment illustrées d'ailleurs, sur les parrainages pendant cette campagne de 2022. Je vous mets bien sûr les liens en description. Voilà, pour quelques analyses statistiques, vite fait, un peu marrantes, ou pas, c'est selon le point de vue remarqué, sur ces fameux parrainages. Maintenant qu'on a la liste officielle des candidats, le line-up, on va pouvoir mettre ce sujet de côté pendant un camp, comme d'hab, avant les prochaines engueulades sur le sujet qui ne manqueront pas de revenir, si le législateur ne s'est pas occupé du sujet pendant le prochain quinquennat. Pour ma part, je ne suis pas certain que, si cette règle disparaissait, les résultats des élections seraient fondamentalement différents, qu'un candidat fantaisiste, entre guillemets, puisse emporter la présidence de la République. Il y a tellement d'autres choses en jeu. Mais ça dépend aussi des enjeux qu'on donne au débat de l'élection présidentielle. Est-ce que ça doit servir seulement à départager les candidats jugés comme « sérieux » ? Bon, auquel cas, oui, on peut même mettre plus de parrainages. Ou est-ce que ça doit aussi servir à alimenter le débat public, à faire entendre la pluralité des opinions politiques qui foisonnent dans le pays ? Dans ce cas, on peut peut-être essayer une autre règle, un peu plus souple. Ce dernier point de vue, celui de faire entendre la pluralité des opinions politiques, est celui de Philippe Poutou, par exemple. Notre présence, elle a une utilité politique, parce qu'en fait, la question, c'est pas juste, l'enjeu d'une élection, c'est pas juste qui sera président demain. Il faut qu'on arrive à discuter de la situation sociale et politique aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, l'élection, ça va vite passer, 60 jours et après, ou 70 jours et après, c'est fini. On peut imaginer quand même que dans 70 jours, les problèmes qu'on a seront toujours là. On pourrait entendre des idées nouvelles ou originales. Bon, ok, des fois fantaisistes. Cette France que chacun appelle de ses voeux est possible, si on agit à la source des problèmes. Pour cela, il faut une atmosphère de cohérence et d'harmonie que seul un groupe permanent de 7000 experts du vol yogique est capable de créer rapidement. Tous ensemble, créons une France forte dans une Europe unie en votant pour le parti de la loi naturelle. Mais bon, on les entend dans d'autres élections, ces trucs fantaisistes, aux législatives, aux européennes, sans que ça semble nous poser plus de problèmes que ça. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle Stade Utile. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment celles sur les sondages qui arrivent. Si cette vidéo vous a plu, que vous la trouvez utile, un petit pouce en l'air et surtout partagez-la autour de vous, c'est important. Nous, on se retrouve dans 15 jours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...